Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors vous avez le 6 de coupe, le 5 de coupe, le 3 de bâton, le cavalier de denier, le roi de bâton et l'as de coupe pour finir. Alors la moitié du tirage, 3 cartes en coupe. Le cœur, l'émotionnel, la sensibilité intérieure est quand même assez présente. cette semaine pour vous les versos. Et il s'agit notamment de purifier, de purifier vos émotions, vos ressentis, de laisser derrière vous des difficultés passées. Ça peut être des dissensions, ça peut être accepter de laisser le passé où il est au travers de quelque chose que vous avez perdu. Alors perdu quelqu'un, perdu un travail, perdu un espoir. Bon, il y a quelque chose que vous n'avez pas, vous n'avez plus, vous n'aurez jamais, qui ne pourra pas se faire. Et vous avez besoin d'en faire le deuil, de tourner la page, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en partant de là en fait. Vous vouliez, j'ai l'impression que vous vouliez développer, construire quelque chose pour certains. Alors ça ne sera pas pour, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tous. J'ai l'impression que vous vouliez construire quelque chose. Et là, j'ai une notion, vraiment, de se tourner vers l'avenir, d'amorcer de la nouveauté. J'ai quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de serein. Il y a des projets, il y a de la préparation, il y a de la patience, il y a une purification, il y a quelque chose qui s'apaise. Mais pour aller vers ça, ça demande vraiment de clore quelque chose. Et notamment de trouver aussi le courage de vous focaliser davantage sur ce que vous pouvez développer, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui n'est pas faisable. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. On a même cette notion de bon vieux temps avec le 6 de coupe. Pour certains, vous avez la nostalgie du passé. Ça peut être une personne du passé, une situation du passé. Soit qui a réémergé dans votre vie récemment et vous avez besoin de laisser ça où c'est, en fait, pour vous tourner vers l'avenir. Soit il s'agit de pardon aussi avec le 6 de coupe, de peut-être pardonner. Ce n'est pas nécessairement une personne ou une situation qui se réactualise, mais vous entrez peut-être dans la semaine avec des pensées, simplement des pensées pour le passé, pour les moments où c'était bien, les moments où c'était simple. Bon, et de faire... Il y a comme un deuil à faire de quelque chose qui... Bon, la nostalgie, clairement, ce n'est pas porteur. Vous avez besoin de revenir dans l'ici et dans le maintenant. Vous le faites, vous êtes dans cet état d'esprit de 3 de bâton, patient, déterminé, tourné vers l'avenir, motivé par quelque chose, par quelqu'un, motivé aussi par le fait de regarder ses oiseaux derrière, d'amorcer une spirale, un cercle vertueux, d'amorcer une libération de quelque chose, de faire bouger les choses, de ramener, d'amener, de faire souffler un vent de nouveauté dans votre vie, dans une situation. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit, de toute façon, de vouloir pacifier, éclairer, et vous tourner vers du neuf et vers de l'avenir. Maintenant, vous savez par rapport à quoi vous voulez vous tourner vers l'avenir, vous savez ce que vous allez laisser derrière vous, je vais y arriver. Vous savez quelles idées, quel schéma de pensée vous avez besoin de clôturer. Pour certains, vous avez besoin de pardonner. Le site de couple peut nous parler de pardon. Alors, pardonnez à vous-même, d'être resté peut-être trop longtemps accroché sur... Accroché dans une situation, accroché à des chimères, des illusions, d'être resté longtemps aussi, à vous focaliser sur... à ne pas arriver à lâcher prise par rapport à un deuil à faire. Alors, un deuil, c'est toujours un processus, qu'il s'agit d'une personne, évidemment, qu'on a perdue, ou de faire le deuil d'un travail, de faire le deuil d'un espoir qu'on avait. Le deuil, c'est toujours un processus. Ce n'est pas... c'est rarement deux temps, trois mouvements. Sinon, bon, c'était pas très... Ça avait peu d'impact, peu d'enjeu pour nous. Donc, c'est OK, c'est normal que vous ayez cette notion de passé qui soit dans le... qui soit dans le champ de vision cette semaine. Ce qui est important, c'est que vous, votre état d'esprit, c'est que vous êtes tourné vers l'avenir. Et votre force, c'est encore, là, jusqu'à Vallée et Denis, qui avancent vers l'avenir, c'est encore d'être tourné vers l'avenir et d'avancer lentement, mais sûrement. Donc, vous avez compris que vous étiez dans un processus et que ce n'est pas en vous précipitant, ce n'est pas en essayant de faire table rase du passé en deux temps, trois mouvements que vous allez y arriver, que c'était précisément en acceptant de composer avec ce que vous ressentez, que ce soit le côté nostalgie agréable du passé ou le côté moins sympa où je sens que je suis accroché mais à quelque chose qui me draine parce que je ne l'ai pas et je ne l'ai plus. Mais vous comprenez que vous ne pouvez pas flanquer ça par la fenêtre en disant que ça n'existe pas. Ça existe, c'est dans votre cœur. Vous le prenez en compte. Et en même temps, ça ne vous empêche pas de vous tourner vers l'avenir. C'est comme si vous arriviez à puiser aussi des forces de ça pour mieux avancer. Et vous le faites en vous écoutant, en écoutant votre rythme. Le cavalier de denier, il est lent. C'est le plus lent de tout le tarot. Il avance maintenant, il avance donc lentement, mais sûrement. Et ça, c'est sa force. Il y a beaucoup de fiabilité. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous posez un pied après l'autre. Là, j'ai cette notion d'avancer dans la lumière. C'est à la fois soleil levant, soleil couchant. C'est à la fois cette image du cow-boy qui s'éloigne dans le sommeil, dans le sommeil, le lapsus, dans le soleil couchant. Donc, vous laissez quelque chose derrière vous. Et puis, c'est en même temps le fait d'avancer vers un nouveau jour. Donc, privilégier cette énergie de lenteur, de patience, de poser des choses aussi dans la matière. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour, juste un jour après l'autre ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement qui va me sécuriser, qui va me faire avancer, qui va me faire faire un petit pas de plus vers la nouveauté, vers l'avenir, et m'éloigner d'un pas de ce que j'ai besoin de laisser derrière moi ? Votre challenge, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, pour le coup, je le sens, il est tourné de l'autre côté. Il est tourné, votre force, c'est d'aller vers l'avenir. Et votre challenge, c'est d'être encore un peu buté sur le passé, d'être encore accroché au passé. Vous avez envie, pour certains, vous avez du mal à lâcher un espoir, quelque chose qui ne pourra pas se réaliser. Pour d'autres, vous avez du mal à accepter qu'une relation, un boulot, quelque chose est fini. C'est fini. Vous avez un processus de, peut-être du mal à accepter aussi. Pour certains, vous avez eu mal, et pour certains, il y a eu quelque chose d'un peu violent. Alors, ce n'était pas nécessairement violent physiquement, mais je ressens une forme de violence qui vous a... Là, j'ai quand même une scène de crime. Ici, j'ai deux ambulanciers, un qui est en sang, on est devant les urgences. Bon, j'ai eu une notion là d'avoir pris, de s'être pris un coup sur la tête. Alors, est-ce que vous avez appris une nouvelle qui vous a assommé ? Une nouvelle qui disait, bon, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. La relation, c'est fini. Le job, c'est fini. Tel projet, tu ne le feras pas. Mais il y a quelque chose qui a été une forme de violence pour vous et vous avez besoin de digérer ça. Donc, en challenge, il y a quand même une part de vous qui s'accroche encore en disant, mais non, mais non, je tiens bon, je veux... Là, le côté mal aspecté du roi de bâton, ça peut mener à être trop rigide, trop autoritaire. C'est, mais non, mais non, je ne veux pas y croire. Mais non, je refuse que ça se passe comme ça. Je ne vais pas laisser faire ça. Je ne vais pas... Pourtant, là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui est... C'est bon. C'est fini. C'est mort. Et il y a une part de vous qui s'accroche. Alors, vous avez la météo en avance, vous savez que le mieux que vous puissiez faire, c'est normal. Il ne s'agit pas de mettre cette énergie là de côté. De reconnaître. Reconnaissez qu'elle existe. Je vous disais, il y a du pardon dans le 6 de coupe. Soyez bienveillant aussi envers vous-même si vous sentez qu'il y a une part de vous qui se rédit sur une situation qui veut peut-être aussi réclamer réparation, réclamer vengeance, se poser un peu en chef de guerre pour se faire justice. Ça ne va pas vous servir. Là, c'est... Non. Je laisse ça derrière moi. Je purifie mon cœur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est le résultat global de votre semaine. Donc, vous le faites. Pour ceux qui ont peut-être un peu envie dans des coudres et qui sont restés accrochés à des choses, vous n'aurez peut-être pas complètement tout nettoyé cette semaine. Mais en résultat global de la semaine, là, j'ai la sensation qu'il peut y avoir encore symboliquement des dossiers sur la table. Alors, je dis symboliquement, mais pour certains, ça peut être réel. Pour certains, ça peut être une situation où vous étiez en litige. Peut-être qu'il y avait quelque chose à régler ou de la paperasse à faire, des dossiers. Est-ce que c'était une procédure de divorce ? Est-ce que c'était des affaires professionnelles avec des dossiers, des papiers, des choses à gérer ? Il en reste. Il en reste. Mais moi, ce qui interpelle mon œil, c'est surtout cette colombe-là qui amène un papier, qui amène une proposition. il y a une proposition de paix. Donc, restez en mode autorité, chef de guerre. Non, j'y tiens, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Si ça vient de vous, ce n'est pas porteur et si on vous fait, si l'extérieur vous envoie une proposition de paix au propre comme au figuré, prenez cette opportunité pour aller de l'avant. Ce n'est sans doute pas comme vous aviez imaginé, mais il y a une possibilité de développer quelque chose de neuf, de plus serein sur la base de cette proposition qu'on vous fait. Quand bien même ça vous attriste, que ça vous déstabilise aussi parce que ce n'est pas ce que vous attendiez, mais ça ouvre une possibilité sur l'avenir. En revanche, si on vous fait une proposition qui pourrait être porteuse, mais que vous optez pour la position de non, moi je voulais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et ce que tu me proposes ce n'est pas ce que je voulais, donc je reste sur mes positions et je continue de batailler pour essayer de continuer de défendre et d'obtenir ce qui ne marche pas, ce qui ne marchera pas, ce que je n'aurai pas, du coup vous restez dans du statu quo. Je n'ai pas la sensation que c'est ce que vous allez faire puisque j'ai quand même quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, qui se purifie en résultat du tirage. Mais voilà, vous êtes prévenus, faites attention à ça. Maintenant, cette proposition de paix, elle peut aussi émaner de vous. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes dans une situation qui est compliquée, ça a peut-être bataillé, symboliquement, ça a fait un peu des victimes. Vous, d'autres personnes, bon, il y a des dommages collatéraux. vous apportez, vous avez cette volonté de ne pas rester sur les difficultés passées, sur les dissensions passées, sur les coups qu'on a pu se porter. Alors, les coups, ça peut être aussi les mauvais coups, les entourloupes ou les critiques. Bon, tout ce qui nous a fait mal, d'accord ? Vous avez la volonté de ne pas rester là-dessus. Vous, vous voulez amorcer ce cercle vertueux, vous tourner vers l'avenir. Vous voulez aussi vous aérer la tête parce que quand on est dans des schémas comme ça où on est davantage focalisé sur le passé, déjà on perd pied avec le présent donc on n'est plus dans l'ici et le maintenant. Ce n'est pas serein. Le seul moment qui existe réellement, c'est ici et maintenant. Donc, c'est bien aussi de revenir vous ancrer. Et puis là, j'ai aussi j'ai une notion de règlement de compte qui me revient. Les règlements de compte, c'est lourd, d'accord ? C'est lourd pour vous, c'est lourd pour les autres. Là, en l'occurrence, pour vous, ce n'est pas la peine. Ce roi de bâton, ça peut être à l'extérieur, ça peut être une autorité extérieure. Ça peut être quelqu'un qui justement cherche à faire obstacle à votre avancée dans quelque chose. Dans un projet professionnel, dans un projet financier, bref, dans quelque chose que vous voulez développer, peut-être pour certains dans une procédure. Une procédure de divorce ou une procédure, je ne sais pas moi, une procédure d'héritage, quelque chose. Ça peut impliquer de la famille, ça peut impliquer quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un moment, avec qui vous avez interagi depuis des années. si vous êtes en litige avec cette personne, ça peut être elle qui s'oppose justement à tourner la page. Vous, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer dans ce processus, dans ce projet, dans ce jugement. Vous avez envie de clore l'affaire, vous avez envie que la décision soit rendue, vous avez envie de pouvoir enfin vous tourner vers l'avenir et puis laisser le passé où il est. mais ça ne va pas assez vite parce qu'il y a quelqu'un qui fait obstruction. De la même façon, ce que je vous disais précédemment, si vous réagissez vous aussi dans cette énergie de, bon, lui, elle fait barrage, alors moi, je vais m'y tenir aussi. Ça ne va pas vous aider. Faites. ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans le réalisme concret, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Qu'est-ce que je peux faire quand bien même on me ralentit, quand bien même on me barre la route, on ne me facilite pas la tâche. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aller de l'avant, pour me préparer à l'après ? Quelle proposition peut-être ? Réfléchissez à, pour ceux qui sont dans un litige, votre force, on vous dit, c'est fait une proposition. Mais fais une proposition sur la base de quelque chose de neuf. Avec l'as de couple, on a cette notion de vouloir purifier le cœur, de vouloir pacifier les émotions. Donc, si vous étiez dans des tensions avec quelqu'un, il s'agit de faire une proposition qui va aller dans le sens de la médiation de bon, allez, je t'offre qu'on fasse la paix, symboliquement. Ça ne veut pas dire je me mets carpette devant toi et puis je te donne tout ce que tu veux et puis voilà. Mais comment on peut faire pour que moi, j'avance quand même et vous voulez vraiment vous libérer de quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire comme proposition pour que ça soit peut-être mieux entendable pour les deux parties et pour qu'on arrive à résoudre aussi, là j'ai cette notion de scène de crime, je vais arriver à le dire, que vous arriviez à résoudre votre affaire, à ne pas rester coincé là-dedans. Si ça ne vous parle pas d'affaires, de dissensions, etc., c'est simplement intérieur. là il s'agit aussi d'entre vous et vous. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter concrètement pour purifier vos énergies, pour vous faire aussi une proposition de paix intérieure, pour vous mettre en paix avec votre passé. Alors quoi de votre passé ? Ça vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire mais vous avez envie vraiment de préparer quelque chose de chouette pour vous dans votre vie et vous sentez bien que tant qu'il y a ce passé-là qui traîne dans le fond de vos poches et dans le fond de votre tête et qui fait barrage, ça ne vous aide pas. Donc de la même façon, quelles propositions vous pouvez vous faire symboliquement à vous-même pour amener de la paix, pour voir aussi d'un autre œil avec davantage de rondeur, de bienveillance que c'est OK. C'est OK, ça s'est passé comme ça, c'était pas nécessairement comme je voulais mais je vois ce qui s'est passé, je vois ce qui n'existe plus mais je vois aussi ce qui existe, je vois la nouvelle opportunité, je vois l'avenir, je vois les lendemains qui chantent et quelles propositions, comment je peux avancer moi-même, qu'est-ce que je peux m'offrir à moi-même pour aller dans le sens de cette nouveauté et me focaliser davantage sur ce qui existe, sur ce qui est à ma portée, sur ce que je peux réellement développer, bâtir, construire au lieu de perdre mon temps sur ce qui m'a échappé, ce qui n'existe plus et que je ne peux pas rattraper. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la force et l'aventure. Alors la force, on vous dit ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regarder le positif de la situation. C'est ça aussi, vous faire une proposition de paix. C'est regarder le positif de la situation, voir comment vous pouvez avancer, quel préparatif vous pouvez faire, même si c'est lent mais de toute façon cette lenteur, vous l'avez en force. Alors ce n'est pas la peine si en challenge vous êtes justement frustré, pressé. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie vive. Si vous sentez que vous avez envie d'aller à fond la caisse, allez faire un tour, aérez-vous, prenez l'air, faites un peu de sport, enfin trouvez votre façon à vous de vous réancrer, de vous reposer, de revenir dans une énergie plus posée et plus patiente parce que c'est ça qui va vous porter. Ok ? Donc ce défi va vous rendre plus fort. il y a vraiment du renouveau pour vous là-dedans. Et l'aventure, osez faire les choses différemment. J'ai cette notion de regarder avec un oeil neuf de faire une proposition de paix, une nouvelle proposition pour laisser quelque chose derrière vous et pouvoir préparer de nouvelles aventures. Donc osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyages. Alors pour certains, effectivement, vous voulez bouger, changer de lieu. Là, il y a vraiment de toute façon un changement à l'horizon. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.